Le musée se met en scène comme un espace hors du monde et du temps. Lieux d'éternité figée, on ne peut y vivre comme ailleurs. Dans cet espace sacré, à l'instar de celui des églises ou des lieux de pouvoir, on fait attention à son comportement. L'objectif du musée est de mettre en valeur les œuvres qu'il présente et de proposer un contexte favorable à leur réception. Il interdit donc logiquement certains comportements, affiche des règles à suivre et emploie des surveillants chargés de les faire respecter. Cela dit, le musée a rarement besoin d'employer la coercition pour que chacun se comporte correctement entre ses murs. Notre révérence pour les œuvres suffit la plupart du temps et la pression sociale exercée par les autres visiteurs se charge bien souvent à elle seule de rappeler les usages. Ainsi, le musée induit en nous une certaine conduite que l'on peut qualifier de contemplative. Nous faisons attention à nous-mêmes, nous maîtrisons nos gestes, nous parlons peu et à voix basse et nous sommes incités à méditer gravement devant les œuvres en nous contentant de les regarder. Comment pourrait-il en être autrement ? En isolant les œuvres et en les sacralisant, le musée ne peut que pousser les visiteurs à la passivité respectueuse, voire à la révérence. C'est d'ailleurs l'un des principaux reproches adressés au musée par Jean Dubuffet. La caste possédante, aidée de ses clercs, ne tâche pas du tout, ne nous y trompons pas, quand elle ouvre au peuple ses châteaux, ses musées et ses bibliothèques qu'il y prenne l'idée de s'adonner à la création à son tour. Ce n'est pas des écrivains ni des artistes que la classe possédante entend susciter, c'est des lecteurs et des admirateurs. Notons que selon Dubuffet, cette attitude de révérence ne s'applique pas qu'aux œuvres. Si elle est induite en nous, c'est également pour que nous admirions ceux qui, en s'associant à elle, dominent la culture. L'humilité face aux œuvres s'avère ainsi une posture de soumission dans le domaine esthétique, qui se compose avec d'autres, plus politiques ou sociales, et avec lesquels elle fait système, les unes renforçant les autres. Par ricochet, elle introduit en nous l'habitude d'admirer, d'abord les œuvres, puis les artistes, et enfin leurs mécènes. On comprend l'intérêt que peuvent tirer milliardaires, banques ou assurances à soutenir financièrement des lieux culturels et à rendre ce soutien public. Le musée n'est pas non plus sans effet sur les artistes. Comme le montre l'historien de l'art Hans Belting dans son ouvrage Le chef-d'œuvre invisible, l'admiration pour les œuvres de leurs prédécesseurs induites par le musée a conduit ceux-ci à modifier leurs pratiques. C'est un des facteurs qui expliquent en partie les évolutions stylistiques du XIXe siècle. En effet, mises en scène comme des absolus sacrés, les œuvres muséales représentent un horizon inatteignable aux yeux des artistes. Tenter de créer un chef-d'œuvre qui puisse prendre place à leur côté semble de plus en plus impossible. Aussi ont-ils cherché à contourner ce problème en privilégiant d'autres modalités de production, en faisant des écarts et des déformations volontaires par rapport au modèle classique, en trouvant de nouveaux sujets, surprenants ou triviaux, en préférant faire des séries d'œuvres dont chaque partie n'a pas à être parfaitement aboutie puisqu'elles se rattachent à un ensemble plus grand, ou encore en ayant tendance à laisser leurs œuvres inachevées, volontairement ou non, certains artistes ayant travaillé toute leur vie à un chef-d'œuvre dont l'aboutissement a censé s'était repoussé dans l'espoir d'égaler un jour les maîtres du passé. Temple sacré de l'art, le musée induit des usages et impose implicitement qu'il soit respecté. Il génère donc un certain public et modèle son comportement. Gare à ceux qui ne semblent pas rentrer dans le moule. On ne saurait tolérer des infidèles dans un lieu sacré. La sanction peut aller d'un anodin regard réprobateur si l'on fait un peu trop de bruit, à l'intervention des gardiens, voire à l'exclusion pure et simple si l'on insiste dans la mauvaise direction ou si l'on n'appartient pas au public attendu. Car même si le musée est supposément un lieu ouvert à tous, il est dans les faits plus difficile d'accès à certains qu'à d'autres. Ces dernières années, plusieurs affaires ont bien montré que tout le monde n'est pas le bienvenu au musée. Familles pauvres expulsées du musée d'Orsay pour de prétendues raisons d'odeur, discrimination diverses subies par des classes venues en visite depuis des banlieues populaires, les musées se sont révélées être aussi des lieux de ségrégation sociale. Mais si on fait sentir à une partie de la population qu'elle n'est pas la bienvenue entre ces murs, qu'elle n'est pas assez civilisée, le musée donne à l'inverse presque tous les droits à d'autres, comme à la société LVMH par exemple, qui a pu organiser un dîner dans la salle des états du Louvre pour le lancement d'une nouvelle collection de sacs Vuitton. Il est vrai que manger à quelques mètres des œuvres ne met absolument pas en cause la parfaite qualité de leur conservation. Et puis, les gens présents à cette opération promotionnelle étaient tous bien nés. Alors, quel mal a laissé ces êtres supérieurs disposer du Louvre pour leur bon plaisir ? Soumis avec les dominants, autoritaires avec les dominés, difficile de nier que les musées ont quelques aspects inquiétants. Ils semblent plus efficaces pour réaffirmer les hiérarchies culturelles et pour vendre des produits dérivés de leurs œuvres stars que pour vivifier les diverses cultures de notre monde. Alors, faut-il brûler les musées ? Oui. Non, je plaisante. Le véritable problème n'est de toute manière pas tant le musée lui-même que les structures inégalitaires de notre société qui le déterminent à être ce qu'il est, c'est-à-dire un instrument de domination et de distinction. Pour que les musées perdent ses fonctions et soient davantage au service du peuple, il ne suffira pas de toute manière de les réformer seuls. C'est l'ensemble de notre société qui devra se transformer pour que change notre rapport à l'art, pour que nous n'en fassions plus quelque chose de sacré, mais quelque chose de vivant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.